Yo les gars c'est Seven6 j'espère que vous allez bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo on est là pour parler encore une fois de la bêta de Battlefield 1 et c'est vrai que je vous ai quand même proposé pas mal de vidéos dessus mais je ne vous ai toujours pas donné mon avis qu'il soit positif ou négatif sur celle-ci afin que cette vidéo soit bien construite et pour ne pas que vous ayez un avis un petit peu à l'arrache je vais tout simplement la diviser en deux parties premièrement je vais énumérer tout ce qui est points négatifs et ensuite je vais enchaîner sur les points positifs enfin on fera un petit bilan pour voir un petit peu si l'avis global est plutôt positif ou négatif premièrement on va commencer sans doute par la chose la plus rageante et ce sont tout simplement pour moi les véhicules vous avez sans doute pu remarquer que durant vos parties, beaucoup de personnes prennent des tanks et les gardent toute une game sans mourir en finissant avec des scores exorbitants tels que 40 ou 50 0 cela est notamment dû au fait que les classes ne soient pas adaptées à détruire les tanks alors que ces tanks là sont un petit peu trop puissants à mon goût contrairement à Battlefield 4 où tout simplement toutes les classes pouvaient à peu près s'en sortir face aux véhicules donc je pense notamment à l'assaut qui avait en outre le lance-grenade l'ingénieur bien sûr qui était la classe la mieux adaptée avec les mines ainsi que le lance-roquettes la classe soutien avait le C4 ainsi que le mortier et la classe sniper avait aussi le C4 donc toutes les classes pouvaient à peu près rivaliser avec un tank même si c'est vrai que certaines étaient plus avantagées que d'autres là sur ce BF1 on a seulement la classe assaut qui est vraiment adaptée à combattre ce type de véhicule tout simplement toutes les autres classes sont inutiles on peut à la rigueur peut-être parler du sniper grâce à son accessoire qui permet tout simplement de sortir un sniper anti-tank mais celui-ci n'infligera que seulement que 6 dégâts et si on part du principe bien sûr que vous jouez en solo et que donc vous n'avez pas un soutien pour vous rendre des munitions vous pourrez infliger un maximum de 24 dégâts au tank pour en revenir à cette classe assaut on voit aussi que celle-ci est un petit peu déséquilibrée face au véhicule tout simplement parce que celle-ci est obligée d'attaquer le tank à courte portée que ce soit à un moment ou à un autre vous allez devoir avancer et essayer de le détruire ou du moins de le terminer grâce à vos grenades car même si vous avez débloqué le lanceur précédemment vous n'aurez sans doute pas assez de dégâts pour le terminer si celui-ci part avec 100 HP autre aspect qui n'améliore certainement pas les choses c'est tout simplement le fait que le pilote de tank puisse se réparer tout seul en restant dans son tank ça je pense que c'est vraiment l'innovation qui est sans doute une des plus sales de ce Battlefield 1 je vais essayer de m'expliquer tout simplement si je pars du principe qu'un tank est super difficile à détruire alors si celui-ci peut se réparer à tout moment et très rapidement sans même connaître de cooldown c'est tout simplement péter donc cet aspect réparation est un petit peu à revoir et même à repenser je dirais car là on se retrouve face à des monstres tout simplement invincibles voilà l'aspect véhicule est terminé maintenant on va passer à autre chose et je vais parler un petit peu plus d'une classe en particulier et ce sera tout simplement de la classe médecin bien sûr comme vous le savez la classe médecin a pour but promis de soigner ses alliés et bien sûr de les réanimer et là pour le coup les réanimations sont très mal faites dans le sens où l'idée que l'on puisse signaler à un médecin une fois que l'on est mort sur le champ de bataille afin que celui-ci n'ait pas du mal à nous retrouver et qu'il voyait un petit peu la requête très facilement soit bien pensé on remarque en parallèle que si vous ne faites pas de requêtes personne ne vous réanimera tout simplement parce qu'ils ne vous verront pas et même si beaucoup pensent sans doute qu'une vieille icône à la battlefield 4 au dessus du cadavre de ses alliés morts ferait un petit peu dégueulasse dans le paysage je pense très sincèrement que c'est la meilleure chose à faire le team play est la base de battle si on enlève le fait de pouvoir se faire relever par ses alliés je pense que le jeu perd beaucoup de son sens voilà enfin dernier aspect négatif que je voulais aborder ce sont tout simplement les classes spéciales encore une fois dans le fond c'est extrêmement bien pensé le fait de pouvoir récupérer des armes sur le champ de bataille et d'ainsi changer de classe afin d'avoir un équipement qui soit adapté à l'arme que l'on vient de récupérer mais encore une fois gros point noir c'est que ces classes là sont beaucoup trop abusées contrairement à ce que beaucoup pensent je ne vais pas parler de l'aspect offensif mais plutôt de l'aspect défensif de ces classes car offensivement c'est assez bien équilibré le cavalier a droit à un sniper sans viseur qui est plutôt puissant le machine gunner est équipé d'une arme qui a énormément de dispersion et c'est donc très difficile pour lui de faire des shoots longue distance le lance-flamme a une portée que je qualifierais d'assez limitée même si celle-ci aurait pu être peut-être un petit peu moins élevée et le sniper anti-tank souffre du fait que l'on doive s'allonger afin de devoir tirer par contre point de vue défensif on remarque directement que c'est du grand n'importe quoi je vais commencer tout simplement par la classe cavalier la classe cavalier est équipée d'une armure donc dès que vous prenez cette classe dès que vous montez sur le cheval vous allez être équipé forcément d'une armure qui va vous permettre de résister aux plus dures attaques pour faire simple une balle de sniper qui inflige en principe 80 points dégâts et une classe d'infanterie normale je dirais même basique inflige seulement 15 points de dégâts à la classe cavalier donc c'est un petit peu scandaleux c'est vrai que vous devez quand même lui en mettre 7 avant de devoir le tuer si vous ne visez pas la tête avec la catégorie d'armes la plus puissante du jeu autant dire que si vous êtes un mécanicien ou même un médecin si vous vous retrouvez face à par exemple le machine gunner vous êtes normalement perdu vous ne pourrez normalement pas le tuer et celui-ci viendra à bout de vous très facilement voilà c'était les 3 gros aspects négatifs que je voulais aborder après bien sûr il y a quand même une chose à retenir dans tout ça c'est que le jeu est actuellement en bêta les développeurs font exprès de nous le faire tester afin que l'on puisse leur transmettre nos opinions qu'elles soient positives ou négatives et qu'ils puissent par la suite améliorer le jeu voilà maintenant que la partie négative est terminée sur ce Battlefield 1 on va s'attaquer aux aspects plutôt positifs et c'est vrai que vu que j'en ai noté énormément je ne vais pas trop m'attarder sur chaque point donc pour moi le premier point positif va s'adresser seulement aux joueurs PC il s'agit tout simplement qu'on ait enfin un menu sur ce Battlefield 1 donc ça fait hyper longtemps que l'on attendait ça le battle log était bien sympa mais c'est vrai qu'à chaque fois on avait quelques petits problèmes pour joindre des games ou même pour les quitter ou alors si jamais vous lancez une game il fallait tout simplement refermer le jeu pour pouvoir en relancer une autre c'est vrai que c'était assez relou et là pour une fois on a vraiment un menu à part entière on a un jeu et vous avez juste à ouvrir votre jeu vous pouvez jouer comme vous le voulez vous pouvez quitter à tout moment sans perdre votre escouade donc j'en viens au deuxième point positif et celui-ci disponible sur toutes les plateformes c'est que vous pouvez maintenant vous grouper sur Battlefield et lancer ensemble et ça c'est vraiment super sympa je sais que sur PC avant c'était impossible il fallait tout simplement rejoindre votre ami qui lançait une partie donc c'était assez chiant là maintenant vous pouvez même quitter les parties ensemble et vous vous retrouverez automatiquement dans la même escouade durant le menu donc c'est vraiment super sympa et ça permet encore une fois de renforcer cet aspect de team play vous allez peut-être plus pouvoir jouer avec des joueurs étrangers que vous ne connaissez pas et ça va encore une fois renforcer cet esprit cohésion d'équipe qui est vraiment très présent dans ce Battlefield 1 autre aspect positif de ce Battlefield Hug ça je pense que tout le monde a pu le remarquer dès les premières images de jeu ce sont tout simplement les graphismes ceux-ci sont vraiment magnifiques ils me font extrêmement penser à ceux de Star Wars Battlefront donc à savoir si c'est le même auteur graphique je ne sais pas mais en tout cas ils sont vraiment super jolis c'est très agréable de jouer l'immersion est totale et ça fait relativement plaisir sur un jeu de guerre de pouvoir vraiment être immergé à 200% c'est limite si on ne se croirait pas en pleine première guerre mondiale d'autre part pour rester sur cette partie graphique le jeu m'a l'air assez bien optimisé pour une bêta en tout cas on n'a pas vraiment de problème de lag ou même de chute de FPS je sais que moi personnellement je vais tourner le jeu en élevé à environ 70-80 FPS donc c'est plutôt pas mal quand on sait notamment que certains des précédents opus ont souffert justement de problèmes d'optimisation graphique voilà maintenant qu'on a abordé un petit peu toutes ces parties techniques on va s'attaquer plus au jeu en lui-même et là je vais commencer par un aspect que j'ai vraiment trouvé super sympa c'est tout simplement l'aviation je trouve que l'aviation est très très bien réalisée il faut savoir que je n'ai jamais été un grand joueur d'avions sur les battlefields sur les précédents battlefields mais là pour le coup ça a l'air très sympa parce qu'il y a notamment 3 types d'avions très différents de l'un à l'autre le premier est le gros bombardier qui va pouvoir contenir jusqu'à 3 personnes qui va être très très lent mais très efficace sur un champ de bataille vous allez notamment pouvoir larguer d'énormes bombes et faire de petites frayeurs aux pilotes de tank tout en comptant sur votre mitrailleur avant et votre mitrailleur arrière pour défendre l'avion et essayer de le laisser en vie ensuite vous avez le deuxième type d'avion l'avion bi-place celui-ci est donc à mon goût le plus efficace parce que vous allez d'une part pouvoir chasser tout type d'avion donc vous allez pouvoir les prendre en course poursuite et vous organiser avec votre mitrailleur pour que celui-ci ait un rôle plutôt offensif en essayant de détruire l'avion que vous poursuivez ou défensif en essayant de vous protéger des autres avions qui pourraient vous tourner autour enfin pour terminer le troisième type d'avion est le chasseur individuel et là pour le coup c'est un chasseur normal donc c'est comme sur Battlefield 4 et Battlefield 3 vous avez votre avion mais le but est de détruire les autres avions donc là pour le coup je ne vais pas m'attarder là-dessus tout le monde connait je trouve que c'est absolument pas l'avion le plus intéressant des trois voilà l'aspect aviation terminé on va s'attaquer à l'aspect suivant qui est pour moi la carte donc ça peut peut-être en choquer certains que je mette la map désert du Sinai dans la catégorie positive mais c'est tout simplement parce que je trouve que cette map est vraiment très sympa donc même si elle a énormément de défauts notamment les snipers qui vont tout simplement se nicher dans les coins les plus farfelus de la map je pense que celle-ci sera sans doute une des plus grandes du jeu et donc on peut sans doute espérer avoir une multitude de cartes beaucoup plus petites qui seraient beaucoup plus orientées que Close Quarters pour continuer dans le positif on va parler un petit peu des classes donc je trouve que toutes les classes sont sympas à utiliser à part la classe soutien qui est un petit peu à part on peut toutes les classer au même niveau et ça c'est super sympa tout simplement parce qu'au moins on n'aura pas de disparité dans le game c'est à dire que par exemple dans Battlefield Hardline on avait énormément de personnes qui jouaient mécaniciens on avait très peu par exemple de soutien ou autre là je pense que sur ce Battlefield 1 même si on a pour l'instant une très grande majorité de snipers notamment dû à la map je pense que sur des maps plus petites ou quoi on aura vraiment une très bonne disparité et ça sera je pense très agréable de profiter de l'avantage de chaque classe voilà j'ai fini pour les aspects positifs et négatifs de ce Battlefield 1 c'est vrai que j'aurais pu en rajouter plein mais je ne vais pas m'éterdiser sur des sujets que vous avez sans doute pu voir sur d'autres vidéos notamment le fait que les niveaux se montent trop facilement ou encore que beaucoup de personnes campent aux snipers dans tous les recoins de la map ce ne sont pas des choses que je trouve pour moi intéressantes et je pense que beaucoup de youtubers en ont déjà parlé voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez surtout pas à liker pour cette fois je vous demanderai juste une petite faveur ce serait tout simplement de me dire votre avis sur ce Battlefield 1 du moins sur cette bêta ça m'intéresse énormément et c'est vrai que si on pouvait faire un petit débat dans les commentaires ça serait super intéressant et super sympa voilà c'était Seven Sea je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao ciao